... Organisée samedi soir à Dijon, l'élection de Miss France 2024 s'est conclue par la victoire d'Ave Gilles, la représentante de la région Nord Pas-de-Calais. ... Une jeune femme dont la coupe et la silhouette angrogyne ont beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Mais pas toujours de manière positive. Le physique de celle qui a succédé à Inedira Amphio n'est pas le seul élément de la soirée à avoir suscité une avalanche de critiques. Le comportement de Sylvie Tellier, lors de l'émouvant hommage à Geneviève de Fontenay, a également été pointé du doigt par les téléspectateurs. La faute à sa tenue, qui n'était pas dans la lignée de celle des autres Misses présentes, mais aussi à sa décision de ne pas prendre la main de la reine de beauté avec laquelle elle est apparue sur scène, un geste pourtant fait par les autres Misses France participant à cet hommage. Interrogé par nos confrères de ciné-télé-revue, Hubert Guérin, le dernier collaborateur de Geneviève de Fontenay et spécialiste de l'élection Misses France, n'a pas caché son amertume face à la présence de celle qui avait des relations tendues avec la dame au chapeau décédée en août dernier. Elle n'est même pas habillée comme les autres Misses. Elle n'est même pas habillée comme les autres Misses. Elle n'a pas respecté le dress code, a-t-il pointé du doigt en comparant Sylvie Tellier à une ex qui revient. Il n'a jamais été évoqué. L'hommage n'a pas été annoncé, il n'a pas été commenté, la cérémonie ne lui a pas été dédiée. L'hommage était beau et réussi, mais son nom méritait clairement d'être prononcé. Malgré ce bémol, ce proche de Geneviève de Fontenay a précisé avoir pleuré pendant cet hommage. C'est la première fois que je pleure depuis son décès. L'émotion des Misses était très forte. Je suis heureux de la présence d'Elodie Gossu1, qui n'était pas assurée jusqu'au bout. Elle y avait sa place. Le silence vaut mille mots et j'ai trouvé très bien qu'il n'y ait pas de nombreuses prises de parole. Ce partage d'émotions entre les différentes générations de Misses était vraiment très réussi, a-t-il aussi confié à nos confrères belges. Les anciennes hashtags Hashtag Miss France 2024 Twitter.com Tf1 Dic everybody Ttf1 Ttc Sous-titrage ST' 501